Bonjour à tous c'est Clem, alors aujourd'hui donc on est mercredi et on se retrouve comme convenu pour la vidéo review sur le tome 7 de Gannibal que j'ai lu donc très récemment et je vais présenter aussi le manga Gannibal plus en détail car j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet mais elle était très courte et j'ai pas pu assez détailler donc aujourd'hui on se retrouve pour ça mais avant tout je tiens à faire une petite parenthèse sur mon éditeur préféré qu'on se le dise qui est Meiyan. Alors Meiyan donc il y a tellement de séries chez eux que j'adore donc tout d'abord Gannibal, Kingdom ou encore Kenganashura ou Shigurui donc c'est que des mangas que j'ai et que je compte collectionner donc pour ceux qui se demandent non je ne suis pas en partenariat avec Meiyan c'est juste que j'adore cet éditeur et qu'on se dise j'adorerais vraiment être en partenariat avec eux et pour cela il faut quand même que ma chaîne prenne un peu plus d'ampleur ce que j'espère que ça va se faire assez vite. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour Gannibal donc le tome 7 et donc comme vous voyez l'édition moi j'adore je l'ai présenté sur mon compte instagram donc si vous voulez aller voir donc je mets l'instagram juste là et donc elle est vraiment magnifique cette édition mais il y a également l'édition de Shigurui que j'adore donc j'avais déjà montré des dessins sur la chaîne mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça c'est juste pour vous montrer la qualité de l'édition de chez Meiyan donc avec des pages en couleurs vraiment excellent cette maison d'édition je l'adore donc ça c'était pour la petite parenthèse sur Meiyan édition et on va pouvoir commencer ça sans plus attendre sur donc Gannibal alors Gannibal comme tous les mangas de chez Meiyan il m'a beaucoup surpris donc c'est à dire que pour rapprocher à cela je peux dire que par exemple Grand Lou c'est vrai que j'ai jamais été déçu avec les mangas de chez Meiyan parce que Grand Lou ça me fait beaucoup rire Gannibal ça me tient en haleine c'est vraiment super super comment dire super intéressant et on a envie de dire la suite et donc je passe aussi Gengen Ashura mais on fera des vidéos plus détaillées sur le sujet et donc on commence sans plus attendre par vous présenter le scénario de Gannibal alors Gannibal qu'est ce que ça raconte c'est l'histoire donc de Deigo Agarwa un policier donc d'une trentaine d'années qui va aménager avec sa famille dans un village reculé de montagne qui s'appelle Kuge et donc ce qui est intéressant à noter c'est qu'il va aussi amener sa famille avec lui donc c'est à dire sa petite fille et sa femme ça c'est quelque chose que vous allez devoir garder en tête car ça va jouer sur la suite du récit et donc ensuite il va se rendre compte que s'il est allé dans ce village c'est pas pour rien c'est parce que son prédécesseur y est mort dans des circonstances assez particulières et donc il va en quelque sorte mener l'enquête sauf qu'il va vite se rendre compte que le village l'épille un peu enfin il se fait suivre et dans des petits villages de ce type avec une culture assez spéciale parce que il faut se le dire elle est assez spéciale donc tout se sait et donc c'est dur de cacher des choses donc je vous mets des déclenche de ces moments assez assez impressionnant dès le début du manga d'ailleurs petite parenthèse si vous voulez lire les 50 premières pages gratuitement de ces mangas que ce soit Gannibal Kingdom ou encore Kenganashura tous les mangas de chez Mayan ils ont un très bon site internet sur lequel on peut lire les 50 premières pages donc l'extrait de chaque tome 1 des mangas de l'édition Mayan et donc vous pourrez lire gratuitement ces premières pages sur le site donc je vous mettrai le lien en description n'hésitez pas à y faire un tour j'adore ce site mais c'est vrai que le manga en papier c'est quand même plus sympa à avoir et donc ce Deiko Agawa va vite se rendre compte que le village est censé on dit de ce village qu'il est cannibale et c'est justement ce que disait son prédécesseur qui est mort dans ce village et tout le monde le prenait pour un fou alors ce qu'on va se demander c'est était-il vraiment fou et c'est ce que va chercher à découvrir Deiko Agawa sauf que bien sûr les villageois vont être méfiants vis-à-vis de lui et sa famille peut et peut-être sera vous le verrez bien dans le manga se sentir menacé donc ça c'était pour le scénario un peu général de Gannibal C'était pour ceux qui ne connaissent pas cette oeuvre qui ne connaissaient pas cette oeuvre et d'ailleurs je vous invite vraiment tous à la découvrir du moment que vous êtes public averti parce que franchement c'est pas forcément très violent l'auteur en fait il va chercher à nous apprendre des choses sans forcément chercher à nous à nous faire peur directement c'est le thème en lui-même qui est décrit qui va être effrayant mais l'auteur il va nous faire passer le message comme quoi c'est plus une culture une religion et que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut dénigrer donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vrai que d'autant plus que cet auteur il fait les dessins et le scénario en même temps faire un manga sur ce thème qui est pourtant assez dur à appréhender tant le thème est un peu critiqué c'est vrai que c'est quand même un coup de génie qu'on se le dise et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ce manga dans la clem analyse numéro 1 parce que c'est quand même un des mangas coup de coeur même si c'est vrai que j'apprécie tous les autres mangas de ma collection mais c'est vrai que celui-là il a quand même quelque chose en plus donc quelque chose qui n'a rien à voir avec la vidéo je tenais juste à vous montrer que pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos j'ai un peu réaménagé la mangathèque donc je tenais à ce que les éditeurs soient vraiment par enfin les mangas soient classés vraiment par éditeurs donc j'ai enlevé tout ce qui était The Promise Neverland puis je les ai mis là donc j'espère que ça rend bien et du coup j'ai plus de place pour l'édition éditeur Mayan que j'apprécie particulièrement et donc on va en revenir au manga du coup pour la présentation un peu générale de l'oeuvre pour ceux qui ne connaissent pas car personnellement je trouve que le manga il n'y a pas assez de communication dessus au vu de sa qualité et je pense qu'un animé sur Gannibal ça pourrait vraiment être génial et ça pourrait faire percer le manga ça j'en suis persuadé et je pense qu'il y en a pas mal de structures qui font des animés qui vont se pencher sur la question parce qu'il y a vraiment du potentiel c'est un manga à succès et ça je vous le dis je ne prends pas de risques s'il y a un animé sur ce manga il va cartonner parce que c'est vrai qu'un animé sur un thriller je crois qu'il n'y en a pas en France et du coup ça serait cool que ce soit Gannibal le premier au moins je ne connais pas d'autres thrillers au niveau manga donc c'est vrai que je ne peux pas trop vous en dire plus mais c'est vrai qu'un animé sur Gannibal ce serait incroyable donc voilà pour la présentation en général et maintenant on va pouvoir passer à l'analyse du tome 7 donc c'était un peu le concept de la vidéo et donc je ne vais pas trop vous embrouiller c'était un très bon tome il n'y a aucun temps mort et l'histoire avance bien on en est au tome 7 sur 13 comme j'ai pu vous le dire précédemment et malheureusement on s'approche de la fin mais j'aime toujours autant l'histoire que la tournure que prend l'histoire même s'il y a beaucoup de retournements de situation et justement je pense que c'est ce qui me fait aimer cette œuvre de même que les dessins donc je me dois de vous montrer ces dessins qui sont somme toute sublimes donc voilà vraiment un style épuré et je vais vraiment passer très vite car il y a tellement beaucoup de spoils que je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir mais j'ai mis des photos sur lesquelles vous pourrez regarder sur mon compte Instagram donc je fais des publications un peu en bonus des vidéos et donc si vous êtes intéressés je mettrai aussi le lien en description donc nous reprenons notre analyse donc oui c'est un très bon tome il y a du rythme, de très bons dessins et j'adore ce manga, j'ai trop hâte de lire la suite et dans ce tome on apprend pas mal de choses aussi sur le cannibalisme qu'on avait traité mais c'est vrai que pour l'instant on ne rentre pas forcément dans les détails et là on apprend quelque chose de plus sur le clan Goto donc c'est ce clan dans le village qui est soupçonné de cannibalisme puisque la cérémonie du village arrive enfin même se passe dans ce tome et donc les villageois organisent donc une cérémonie et c'est quand même assez glauque il faut se le dire et ce que je tenais aussi à dire donc ça va pas pour cela vous spoil mais c'est que ce que j'ai trouvé intéressant surtout ce que j'ai appris grâce à ce manga c'est que le cannibalisme ça pouvait apporter des maladies notamment une maladie qui est décrite dans le manga et qui est vraiment très bien retranscrite que donc vous verrez en lisant et c'est vrai que comme j'ai pu le dire moi personnellement j'adore ce manga mais j'ai aussi prêté à de nombreux amis et tous ils ont aimé, tous ceux qui ont lu cannibal en fait sont d'accord pour se dire que c'est une master class c'est pour cela que j'ai décidé de vous le présenter ce n'est pas pour rien et voilà comme j'ai pu le dire il y a pas mal de faits intéressants mais quand même l'action c'est ce qui prédomine dans ce manga et comme vous pouvez le voir à la couverture vous pouvez vous douter un peu de l'histoire de toute façon au vu du titre vous étiez sûr de voir des cannibales quand on se le dise c'était évident mais c'est tout sauf barbant et on s'ennuie jamais notamment grâce au retournement de nos situations c'est pour ça que je ne peux justement pas vous en dire plus pour le moment et donc je vous laisserai découvrir tous les secrets de ce village et de ce policier dans votre lecture j'espère que ma présentation vous a donné envie de le lire parce que vraiment vous passez à côté de quelque chose si vous ne le tentez pas et voilà donc pour finir j'ai hâte de lire le tome 8 et si ce manga vous intéresse je vous conseille d'aller voir ma vidéo présentation que j'ai pu faire avec Jules un ami à moi sur ma chaîne donc ça c'était une de mes premières vidéos mais c'est une vidéo assez courte et qui était assez drôle aussi parce que là dans cette vidéo je présentais le tome 1 qui c'est vrai commence bien le manga même si tous les autres tomes se valent franchement il n'y a pas un tome qui m'a déçu et même j'espère que cet auteur en fait donc Masaki Minomiya va faire d'autres oeuvres parce que franchement il a un talent mais alors incroyable en fait ce manga je l'avais déjà repéré depuis un moment et d'ailleurs je l'ai trouvé au comptoir du rêve c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas se dire allez on va acheter le tome 8 là-bas et on fera le vlog chez eux d'ailleurs ils m'ont donné la permission donc merci à eux oui c'est un concept que j'adorerais faire sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire parce que moi je compte vraiment m'investir à fond dans les vlogs et moi je vais prendre vraiment un grand plaisir à faire ce genre de vidéos c'est ce que j'adorerais faire donc voilà c'était pour la présentation du manga Gannibal et la review du tome 7 on se retrouve donc dimanche pour la vidéo donc mangathèque des abonnés avec une version un peu plus originale qui j'espère vous plaira donc c'est une des premières grandes vidéos enfin des grandes idées que j'ai eu en réfléchissant et j'espère donc que ça vous plaira en attendant je vous conseille de vous abonner donc pour ne pas rater les prochaines vidéos et les gros concepts qui arrivent sur la chaîne et je vous conseille donc de partager la chaîne à un maximum de personnes parce que je vous rappelle qu'il y a un concours manga en jeu et que à 100 abonnés je ferai gagner donc le lot de manga donc pour ceux qui sont pas courants je vous mets la petite fiche d'information jusqu'ici et sans plus attendre je vous dis ciao merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à dimanche et i on 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 Sous-titrage ST' 501